Je suis Adrien Mouret, je suis créateur lumière de profession, mais j'ai aussi un background comme on l'appelle, où je suis passé comédien, amateur, un petit peu pro aussi, j'ai fait des festivals d'Avignon avec des troupes, c'est assez passionnant, mais j'ai aussi participé à des sons et lumières quand j'avais 3 ans à Mouret-sur-Loin, c'est un peu le début de l'étincelle du spectacle, on va dire. Aujourd'hui, je m'occupe toujours des costumes du festival de Mouret, par exemple, donc après plus de 30 ans quasiment, je m'occupe toujours de ces costumes et toujours de cette histoire de Mouret. Et à Mouret, j'ai aussi une association qui s'appelle Seine-sur-Loin, de bénévoles et d'amateurs et de passionnés du spectacle, où on crée de l'événementiel, des sons et lumières dans des églises, dans des extérieurs, etc. Et après, sinon, je suis, voilà, comme je disais, je suis créateur lumière à Disneyland de Paris et je fais aussi de la lumière pour des compagnies de théâtre, des compagnies de danse. Voilà, j'ai eu un parcours un peu multiple, théâtre municipal de Fontainebleau, théâtre de l'Annevert, régisseur de l'Annevert, du Théalithéâtre, tout ça, c'est des lieux un peu implantés dans le sud de Seine-et-Marne, donc je viens vraiment de ce coin-là et c'est ce coin-là qui m'a nourri et qui me nourrit encore. Philippe Perriard, qui fait partie aussi du Lab Opéra, c'est quelqu'un qui fait beaucoup partie de mon parcours et qui m'a aidé à me trouver un petit peu. Et c'est la première personne qui m'a montré ce que c'était la lumière et les projecteurs et à quoi ça servait. Parce qu'il m'a appris que quand on est comédien, à la base, j'étais comédien, il faut s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous sur un plateau. Il y a le son, il y a les projecteurs, il y a les décors, il y a tout ça participe à un tout et on doit s'intéresser à tout. Et du coup, j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à la lumière et petit à petit, je me suis dit que c'était peut-être plus ça que je voulais faire que comédien. Merci.